Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui. On est dehors, comme vous pouvez le voir. J'avais un projet que je remets tout le temps plus tard, depuis au moins un mois ou deux. C'est de remporter ici ma grosse Oya Carnosa, qui est vraiment très grosse. Je la trouve justement trop grosse. J'avais pensé la vendre un mois ou deux. Finalement, j'ai décidé de la conserver. Je vais la sortir de son pot. Je vais probablement la séparer pour m'en garder une partie que je vais mettre dans ma verrière et que je vais refaire grimper. Je vais la réinstaller sur un treillis. Je vais vous montrer éventuellement ce que je veux faire. Je veux qu'elle grimpe sur le treillis et qu'éventuellement, il va y avoir un autre treillis horizontal au-dessus d'une grande fenêtre pour qu'elle, si on veut, qu'elle se calme et qu'elle continue à grimper. Ça va être vraiment beau, éventuellement, surtout quand elle va être toute en fleur. Elle a fleuri régulièrement, elle est bourrée de pédoncules. Je vais probablement la séparer. On va voir quand je vais la dépoter. Mais d'après moi, je vais être capable de faire quatre plans d'une grosseur quand même assez significative. Fait qu'on va faire ça aujourd'hui. Il fait chaud. Excusez, j'ai les cheveux. Les cheveux de piscine qu'on appelle. L'été, quand on se ramasse tout le temps les cheveux tout un peu mouillés ou qui n'ont pas trop de l'air propre. Il fait vraiment très chaud aujourd'hui, même si c'est nuageux. J'attendais que le soleil parte de ce côté-ci de la galerie. Fait qu'écoutez, je vais faire ça avec vous. Je vais essayer de rapprocher de la caméra pour que vous ayez un meilleur angle. Ensuite, il y a aussi, ce que je veux faire avec vous, c'est... Ça, c'est pas rempoiter, mais quoi faire quand on a une plante quand même assez grosse. Puis là, on vient à une capacité maximale de grosseur de peau. T'sais, on peut pas, t'sais, en venir avoir des peaux de cette grosseur-là. Fait que la plante que je veux rempoter, je vais vous l'insérer ici. C'est un genre de... Il me semble que c'est de Dracena. J'ai pas la... Voyons la variété exacte. Mais celle-là, je veux pas la rempoter. Mais elle aurait besoin d'un rempotage. Fait que ce que je vais faire, c'est un surfaçage. Dans le fond, le surfaçage, je vais vous l'expliquer quand je vais le faire, là, ça va être... Grosso modo, je vais enlever un pouce ou deux, là, sur le dessus du terreau. Je vais en remettre du frais avec de l'engrais pour apporter, là, plus d'énergie, là, à la plante. Parce que, justement, le terreau dans lequel elle est, ça fait plusieurs... Probablement plusieurs années. Donc, là, elle a plus... T'sais, elle a plus de... C'est ça, elle a plus de nourriture. C'est une façon de parler. Puis, en même temps, bien, j'ai la hausse, ici, là, je vais y faire une bonne douche. Elle est indue. Cette plante-là est grosse. Fait que, t'sais, l'hiver, c'est compliqué de l'amener dans la salle de bain, à la douche. Fait que je la fais comme une fois par année en été. Pour, justement, là, elle a quand même de la poussière accumulée sur ses feuilles. Fait que c'est pas... C'est pas l'idéal, là, pour nos plantes. On essaie de les doucher régulièrement. La poussière, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'accumuler sur les feuilles. Puis, ça va... Ça va bloquer, si on veut, la respiration de la plante. Puis, aussi, sa capacité à faire la photosynthèse par ses feuilles. Fait que c'est sûr que si vous voyez une plante à la maison, là, qu'il y a quand même une bonne couche de poussière, là, amenez-la dans la douche à bon gère. Puis, en même temps, c'est toujours très bon. Si jamais on a des indésirables, bien, donner une bonne douche, bien, ça peut en faire partir une partie, si on veut, les adultes, du moins. Puis là, bien, on prend le temps de regarder notre plante, voir si tout va bien. Fait qu'écoutez, on commence ça. Fait que je vais bouger la caméra pour qu'on ait un meilleur rang. Fait qu'ici, je me suis installée, là, une... C'est un morceau de plastique, là, que j'utilise quand je remporte des grosses plantes comme ça. Des fois, je le fais dans la maison, fait que c'est une manière de protéger, là, de protéger l'espace. Puis là, j'avais trois options. Ça va dépendre, là, de la grosseur de peau que moi, je veux garder. Fait que là, je crois que ça, ça va être probablement un petit peu trop petit. Sinon, j'aurais aussi... Quoi qu'il est pris... Hein? C'est bien bizarre. En tout cas... J'ai ce topau vert, là, probablement, qui va être mon choix principal. Sinon, j'aurais bien aimé le blanc, mais je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas sortir de là, pourtant. Ah! Je réussis! C'est la soucoupe qui est prise ici. Hop! Et voilà. Ces peaux-là, je les aime beaucoup. En fait, là, je ne sais pas... Non, je ne l'ai pas brisé. Il y a comme une soucoupe qui vient comme se clipper. Attendez, là, je vais le réinstaller. Puis... Bon. Puis ici, vous voyez la petite ouverture, c'est qu'on peut aller verser de l'eau qui va se commencer dans la soucoupe. Puis ensuite, tout autour, ici, il y a beaucoup de trous de drainage. Fait qu'on va arroser par en-dessous, ici, la soucoupe. On la remplit d'eau, puis la plante va boire par les racines. Là, c'est un petit peu le même principe que le bassinage. Fait que ces petites peaux-là, je les aime quand même vraiment beaucoup. Bon. Là, je suis une vieille fille. Fait que je vais m'asseoir. Fait qu'écoutez, il ne faut pas avoir peur de... Il ne faut pas avoir peur, là, de rempoter des grosses plantes, puis, tu sais, de les brasser un petit peu. La plante, elle ne mourra pas, là, de se faire brasser des plantes. C'est fort, puis regardez. Puis là, il vient de m'accrocher. On ne la verra pas, probablement. Il y a une belle floraison, ici. Fait qu'on y va quand même doucement. Je vais éviter quand même de la briser le plus possible. Mais il reste que je vais sûrement casser des feuilles. Je vais sûrement casser des branches. Ce n'est pas la fin du monde. Dans ce temps-là, on coupe ce qui est cassé, puis ça va repousser. Fait que là, je vais la coucher délicatement, ici. Puis là, je vais... Normalement, ça devrait venir assez... Assez facilement. On voit qu'elle est bien... OK, oui. OK. Je vais chercher un outil genre... Bon. Je revoilà. Fait que j'ai... J'ai mon couteau... C'est mon couteau à pain. Fait que je vais aller le passer, là, tout le long du pot. Des fois, c'est ça, c'est plus... C'est plus difficile, parce que là, mettons, les racines vont... Fait que là, je vais aller passer. Puis là... OK. Fait que ce pot-là, je vais le garder, là, pour une prochaine plante. Là, c'est quand même un... Quand même un beau pot, là, avec des petites roulettes en dessous. Là, je l'aime bien. Fait que là... On voit, là, que les racines sont super belles. On va y faire un... On va y faire un beau ménage. Là, ici... Moi, je suis pas fan du tout, là. Des fois, les gens mettent ça, là, au... Dans le fond des... Mettent du styrofoam, là. Je... C'est pas une mauvaise idée tant que ça, mais... Moi, je suis pas... Je suis pas... Je suis pas très fan. Fait que là, je sais pas combien... Combien que j'ai tiré. Je vais peut-être bouger la caméra pour que vous ayez peut-être une meilleure... Une meilleure vue. Bon. Là, vous me verrez peut-être pas, mais là, c'est ça. Vous avez une meilleure idée. Fait que j'ai... J'ai beaucoup moins de tiges que je pensais au départ. Là, ça va être vraiment quelque chose parce que là, il y a des trahis. Puis là, moi, je veux toutes les enlever. Je vais essayer de la... De toute la démêler. Fait qu'écoutez, là, je vais probablement vous faire peut-être un avancé rapide, là... De tout ça, parce que ça risque d'être quand même... Quand même assez long. Bon. Fait que là, j'ai... J'ai tenté, là, de tout démêler. Mais ça aurait été trop compliqué. Fait que écoutez, j'ai décidé carrément de couper. Fait que là, c'est ici le feuillage qui me reste. C'est ça, là. J'ai cassé beaucoup de feuilles. J'ai... J'ai même perdu, là... Un beau pédoncule. Mais c'est pas grave. Il va s'en refaire d'autres. Fait qu'ici... C'est tout ce que j'ai... Ce que j'ai coupé. Fait que ce que je vais faire en premier, c'est que je vais leur donner, là... Je vais les... Je vais les nettoyer. Parce que... Elle avait été due aussi, là, pour une bonne douche. Fait qu'avec la hausse, comme ça... Fait qu'ici... Dans le fond, j'ai quand même enlevé, si on veut, là... Dans le fond, j'ai quand même enlevé, si on veut, là... On pourrait bien dire, là... Deux tiers de feuillage que la plante avait. Puis là, bien là, je me retrouve avec une moffe de racine, là... Qui est... Qui est... Trop grosse à mon goût, parce que je voudrais que ça aille dans ce capot-là. Fait que ça, quand vous faites ça... Il n'y a aucun problème à supprimer... Une partie des racines. Parce que, dans le fond, on a une masse de racines... Qui est en... Qui était en proportion... De... Tout ce feuillage-là. Fait que là, maintenant, je me retrouve avec beaucoup moins de feuillage. Donc, je vais... Je vais vraiment, là, aller... Enlever... La plante ne m'envoie pas. La plante va s'en remettre. Je vais carrément... Rire à les retirer. Fait que là, ici, mes... Toutes mes... Voyons... Mais, tu sais, je retrouve plus dans cette section-là de la motte. Fait que là, je vais aller couper encore... Ici. Fait que ça... Ça va aller... 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 Ça va aller au compost. Là, ma motte est encore... Elle est encore trop grosse pour mon pot. Fait que, on va en enlever encore. Fait que j'ai essayé, là, tranquillement, de réduire... D'enlever le plus de terreau, des racines. Là, c'est sûr que je la brasse beaucoup, là, la plante aujourd'hui. Là, je vous dis pas, là, qu'elle va se remettre à fleurir, là, dans deux semaines. C'est sûr que ça lui fait quand même... Quand même un choc. J'ai enlevé des racines. Mais, elle va très bien s'en remettre. Fait que probablement, ça va lui donner le reste de l'été, là, pour... Pour se remettre de ce choc-là. Puis, je suis pas mal sûre et certaine qu'au printemps prochain, Elle va se remettre à fleurir, là. C'est... C'est beaucoup plus soeur qu'on pense, les plantes. Fait que là, je tape sur la motte douce... Pour essayer de pas rimer trop les racines. En tapotant comme ça, on est capable d'aller dégager, là, beaucoup de terreau. Là, je vois qu'il y a comme plein de roches. Mettez pas des... Dans le fond de vos pots, là, Mettez pas une couche de roche ou de... De billes d'argile. Il suffit juste d'un pot avec du drainage. Quand vous faites ça, là, c'est... Ça va faire que les racines, là, veulent aller chercher l'eau puis l'air. Fait que là, dans le fond, si vous mettez... Une... Une couche de roche ou de billes d'argile dans le fond de votre pot, Si c'est un pot qui a pas de drainage, Ben, il va se ramasser, il va s'accumuler plein d'eau. Puis les racines, là, ça sera pas trop long qu'elle va... Elle va aller rejoindre, là, cette couche de... Cette couche-là où il y a beaucoup d'eau puis d'air. Fait que c'est vraiment pas... C'est vraiment pas conseillé, là, de... De faire ça. Il suffit d'avoir un beau terreau drainant, comme vous deviez commencer à être tannis de... De m'entendre le dire, là, mais la base, là, c'est un bon terreau puis à partir de là, ben, on a pas besoin, là, d'aller mettre une couche dans le fond. J'espère vraiment que vous m'entendez bien. J'ai fait un test tantôt, là, on semblait bien entendre. Fait que là, je me retrouve avec une moutte de racine qui est... Euh... Qui va être pas pire pour mon pot. Je veux pas qu'elle soit trop serrée dedans non plus, parce que... Je la remporterais pas, probablement, là, avant un bon 2-3 ans. Pis moi, j'aime pas... J'aime pas que mes hoyas soient trop serrées dans leur peau. Fait que là, je pense que je vais venir encore réduire la masse des racines un petit peu ici. J'ai des belles racines fermes, là, la plante, elle va... Elle va très bien s'en remettre. Fait que là, si je prends ça ici... Ouais, c'est parfait. Fait que là, tout le tour de la moutte, là, j'ai à peu près... J'ai à peu près, là, un pouce tout le tour. Fait que c'est... Là, c'est parfait. Fait que, écoutez, je fais un petit nettoyage, là, pis... Pis je vous reviens, là, je suis pleine... Je suis aussi pleine de terre. Bon, j'ai fait un petit... Un petit clean-up. Dans le fond, j'ai mis... Dans ce bac-là, là, toutes les coupes... Des estes que j'ai coupées. Fait que là, je vais... Je vais bouturer ça. Probablement pas aujourd'hui. Fait que là, ils sont dans un bac humide. T'sais, il pourrait rester... Il pourrait rester comme ça une couple de jours, là. Ça serait... Ça serait... Ça serait même pas grave. Fait que là, ici, je me suis préparé un beau mix de terreau. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis terreau. Terreau plant tropical. J'ai rajouté... Des copeaux. Des copeaux, là, pour orchidées. J'ai rajouté de la perlite. Du warm casting. Qui est un engrais de... Si on veut un fumier de verre de terre, je vous en parle souvent. C'est mon engrais de prédilection dans mes terreaux. J'ai rajouté aussi des billes d'argile. Puis, aussi, j'ai rajouté... Le petit engrais, les petites granules d'engrais libération lente. Qui est parfait pour... Les plantes qui vont fleurir, entre autres. Fait que mon terreau, il est vraiment... Très beau, très aéré. Fait qu'elle, ça va y faire du bien, là. Elle est aidue pour... Pour un rempotage, de toute façon. Fait que là, on va avoir un beau... Un beau terreau frais. Fait. Ça a rangé le pompon. Donc, là, je suis allée vraiment m'assurer que... Il y avait bien de la terre tout autour. Fait que là, je tapote un... Encore une fois, sans trop presser sur le terreau. Je presse un petit peu, là. Mais je ne viens pas... Je ne viens pas compacter ou suffoquer les racines. Fait que là, ça, ça me plaît. Ça me plaît vraiment beaucoup. Maintenant, ce que je veux faire, c'est... Je veux la faire, comme j'expliquais, grimper. Fait que ça, c'est des... Des bantons de bambou, là. Il va bien avoir... Peut-être cinq pieds, environ. Fait que ce que j'avais pensé... C'est venir faire comme un genre de tipi. Puis, après ça, l'attacher au bout. Puis, venir monter, là. De venir attacher les tiges dessus. Fait que je ne sais pas que ça va donner. Peut-être que je vais décider de le changer. Peut-être que je vais y aller avec un autre type de treillis. Mais je vais essayer ça. Puis, on va voir le résultat... Le résultat final. Là, je ne l'ai toujours pas arrosé. Je vais attendre, là, qu'elle soit mon... Pardon. Mon terreau était bien sec. Les racines aussi étaient sèches. J'attends toujours, là. Quand je remporte une plante, normalement, là, je ne l'arrose pas quelques jours avant pour travailler avec un terreau qui est sec. Puis, là, une fois qu'elle va être montée, là, je vais venir la rincer comme j'ai fait... Comme j'ai fait avec les tiges, là, que j'ai retirées. Pour attacher, j'aime beaucoup utiliser ce ruban-là. C'est un genre de ruban velcro. Puis, c'est vraiment exprès pour les plantes. Je vous l'ai déjà présentées, là, dans d'autres vidéos. Ça fait vraiment très bien, là. Il y a un côté qui est comme très doux, là, un peu feutré. Ça fait que ça fait en sorte que ça ne vient pas abîmer les tiges des plantes. Ça fait que là, je vais venir attacher, là, le plus mieux que je peux, un petit peu tout ce que j'ai ici. Ça fait que ça risque de prendre un certain temps. Bon, ça fait que c'est terminé. Il me reste juste à lui donner un petit coup de hausse. Ça fait que je suis quand même contente du résultat. Je la trouve peut-être un petit peu dégarnie à la base. Ça fait que probablement, ce que je vais faire, là, c'est que je vais prendre des bouts de tiges, en bout de sort, que je vais venir mettre direct dans la terre, là. La Carnossa, elle se bout de sort, là, elle est super bien, là, direct en terre, pour qu'elle soit plus fournie. Ça fait qu'elle va se remettre à pousser. Sur toutes les tiges que j'ai gardées, j'ai pas vu de pédoncules. Probablement que je les ai cassées en la manipulant. Mais ça, c'est pas grave. Elle va en refaire d'autres. Puis au printemps prochain, cette plante-là va être toute en flan. Ça fait que je lui donne un petit coup de rince, puis j'amène l'autre plante que je vous ai parlé tantôt. Bon, fait que là, j'ai sorti ici mon Dracena. Ça fait que, Dracena, il faudrait que je trouve le vrai nom. Je vais essayer de faire des recherches, puis si je le trouve, je vais l'insérer, je vais l'insérer en bas. Ça fait que, écoutez, comme je vous l'expliquais, là, j'ai pas envie de la rempoter. Je veux pas aller à un peau super énorme. Puis cette peau-là, je l'aime. Ça fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir délicatement enlever le terreau du dessus jusqu'à temps qu'on se mette à avoir des racines. On essaye de pas trop les abîmer. Ça fait qu'on vient... D'habitude, après un pouce et demi, deux pouces, on se met à avoir des racines. Ça fait que c'est cette couche-là de terreau que je vais enlever. Puis après ça, je vais venir mettre tout simplement du terreau neuf par-dessus. Ça fait que le terreau neuf va quand même amener des nouveaux nutriments à la plante. Tu sais, la plante va très bien survivre, là. Les grosses plantes, tu sais, je disais dans la vidéo sur les hoyas, tu sais, il y a pas de plantes vraiment qui aiment être... Non, c'est pas vrai. Les plantes peuvent aimer être serrées dans leur peau. Mais ça, c'est plus... Moi, je dirais que c'est plus pour les plantes, les plantes matures comme ça. Ça fait qu'elle, quand même qu'elle est serrée, je vais la garder, c'est ça, dans cette peau-là. Si jamais elle vient à me démontrer des signes qu'elle est plus heureuse ou... Là, je verrais peut-être à la rempoter, mais pour le moment, c'est pas mon intention. Fait que là, bien, j'enlevais à peu près... à peu près un deux pouces. Là, tu sais, je suis aux racines, là. Fait que j'essaye de pas trop... pas trop les briser. Puis là, je vais lui donner un petit coup d'eau, puis je vais tout simplement revenir mettre du terreau neuf par-dessus. On essaie de respecter aussi la même hauteur de terreau qu'il y avait auparavant. On veut pas y aller trop haut, enterrer le pied de la tige qui pourrait... qui pourrait pourrir, là, si on fait ça. Si je venais mettre, là, du terreau, tu sais, jusqu'ici, admettons, ou que dans le fond, il y avait du terreau jusque là, ça pourrait venir faire pourrir mon trou. Fait que ça, c'est un petit truc, là, quand on a une grosse plante... Quand on a une grosse plante qu'on a pas nécessairement envie de rempoter, mais qui serait due pour un rempotage. Une chose que je voulais vous dire aussi, ce type de... de... de Dracena, là, c'est... vous allez voir, elle va souvent perdre des feuilles. C'est toujours les feuilles du bas. Fait que ça, c'est... c'est parfaitement normal. Inquiétez-vous pas. C'est pas que vous y apportez de mauvais soins. C'est... c'est parfaitement normal, là, pour... pour ce type de plante-là. Comme vous voyez, là, tu sais, le tronc est tout dégarni. Fait que plus elle pousse, puis plus elle va dégarnir le bas des feuilles. Fait que, tu sais, stressez pas si vous voyez, là, qu'elle perd des feuilles, là, au bas. Si vous voyez que là, à cimetière, vraiment, toutes les feuilles de la tige, ou que là, il y aurait des feuilles jaunies dans le haut, là, c'est sûr qu'on pourrait penser, là, qu'il y a un problème, mais, de perdre des feuilles à la base, les plus anciennes feuilles, c'est tout à fait normal. Et puis, cette plante-là, c'est vraiment une plante qui est super facile. Elle est dans mon... dans mon salon. Elle est peut-être, mon Dieu, une dizaine de pieds, là, d'une grande fenêtre orientée à l'est. Fait qu'elle a une luminosité moyenne, que je pourrais dire. Puis, elle survit, là, très bien. Elle pousse, malgré tout, là, elle est toujours en croissance. Puis, ça, on laisse... On laisse... On arrose, mais on laisse... Moi, je laisse sécher, là, complètement le terreau, entre les arrogeages, là. Mais, complètement, complètement. Puis, écoutez, c'est vraiment une plante, là, qui demande, là, très peu... très peu de soin. Donc, écoutez, c'est ça pour aujourd'hui. Fait qu'on se dit à la prochaine. Bye-bye. Bye-bye.